Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Je vous donnerai le nom des jours au fur et à mesure de la guidance. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. On va commencer par voir les énergies lunaires qui vous accompagnent. Ensuite, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Puis, je vais utiliser deux oracles, donc la triade et les 77. On va prendre deux messages spontanés, complémentaires ou supplémentaires. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Après, on passera au sentimental. Je vais prendre quelques cartes pour les célibataires, complètement célibataires. Et ensuite, on va faire un taroscope bien complet pour les autres, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Voilà les amis, en commentaire, je vous mets le lien de la guidance avant première. Vous pouvez peut-être avoir des infos complémentaires et le nombre de minutes qui correspond au sentimental. Si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous voulez aller voir dans le détail, justement, de la guidance, si elle vous parle selon votre situation, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre. Vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Et là, vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Donc, pendant les consultations, moi, je commence sans aucune info, sans domaine. Les guides m'expliquent ce que vous vivez dans le détail. Si on va parler du sentimental spontanément, on va aller voir ce que la personne vit, ressent, qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle cache. Voilà, plein de choses. Puis, on va aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin. Joyeux anniversaire à tous les poissons. Plein de belles choses pour vous. Et puis, ce que je vais faire aussi par rapport aux signes, c'est que je vais tirer au sort, tout simplement. Chaque signe, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, c'est vrai, on peut avoir deux signes d'eau d'affilée, trois signes de terre. Bon, peu importe. Mais voilà, on va laisser le hasard faire les choses pour ces guidances. Je vous embrasse. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars. Et à très bientôt pour d'autres guidances. Alors, le signe à l'honneur est le signe du cancer. Et bienvenue à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. Donc, en signe solaire, ascendant, lunaire. Et pour la petite partie sentimentale, en signe vénusien. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle énergie planétaire vous avez, quelle énergie lunaire vous accompagne pendant ce mois de mars, les cancers. Allez, c'est parti. Quel est le message ? Cancer. Allez, on va prendre les deux cartes. Alors, qu'avons-nous, les amis ? Alors ici, c'est un nouveau départ magnifique. On a la nouvelle lune ici. Et nous avons la nouvelle lune en gémeaux. Donc, communiquer est la clé du succès. Donc là, pendant ce mois de mars, effectivement, cancer, il y a un nouveau départ qui va vous demander communication. D'accord ? Qui va vous demander de la communication. Donc ça, ça va être très important. C'est possible que ce soit aussi nouveau chez vous, qu'il y ait autant de communication. Pourquoi pas ? Mais c'est très positif. Enfin, on prend les nouveaux départs comme ça. Allez, on va prendre une carte supplémentaire avec les esprits de la forêt. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau cycle, un cancer, où il y a beaucoup plus de communication durant ce cycle. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous, cancer, avec ça ? Alors, nous avons Astrid, amour enflammé, sensualité et fertilité, les amis. Bon, écoutez, pour certains cancers, j'ai l'impression qu'il y a effectivement un nouveau départ ou un renouveau plutôt dans le domaine sentimental. D'accord ? Donc, on a un amour quand même assez puissant, comme on le disait, enflammé. Donc, il y a beaucoup de passion entre vous et une personne pour ce mois de mars. Et en plus, il y a beaucoup de communication. Donc, ce qui me fait effectivement penser que vous vous entendez très, très bien avec cette personne. Donc, comme on a le nouveau départ, bon, pour la plupart des cancers, ça va être une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez rencontré il y a peu de temps. Ou sinon, ça peut être un renouveau dans une relation actuelle. Ok ? Allez, super, très beau. On passe à la suite. On va aller voir maintenant les tarots. On va prendre des messages spontanés. Donc, on va commencer déjà avec la triade. Cancer, pour le mois de mars. Après, on aura le sentimental, les amis. Une petite partie pour les célibataires et le reste pour les autres. Tous ceux qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, cancer. Il nous dit la triade. Alors, on a la carte frère qui est sortie. Il y a un vrai lien, là, les cancers. Il y a une vraie connexion. Pénitence. Et on a la carte de la science. Et on a la carte de la science. Bon, il y a une relation en effet miroir, là, qui vous fait apprendre, comprendre quelque chose, les cancers, qui vous permet de changer. Hein, cancer. Moi, l'impression que j'ai ici, c'est comme si il y a une évidence avec une personne. Donc, on peut voir un lien d'âme-sœur, bien évidemment. C'est possible. C'est possible, au cancer, que vous vous empêchiez de, pendant ce mois-ci. Oui, mais vous allez apprendre qu'il va falloir changer. Parce que peut-être, cancer, vous créez vous-même votre malheur. Ou bien, éventuellement, on peut avoir une petite touche d'auto-sabotage. Parce que là, avec la carte frère, on a clairement votre jumeau, qui est là dans votre vie, ou qui va arriver, qui est présent, ou pas. Anne-sœur, je dirais, effet miroir, vous vous reconnaissez en l'autre. Pourquoi ce n'est pas une évidence ? Surtout que là, souvenez-vous, on avait le nouveau départ, on avait la communication, et on avait l'amour enflammé. Donc, j'ai l'impression que c'est en lien avec ces cartes. Mais la carte de la pénitence, c'est comme si on se punit. On se punit, on s'empêche de, on a conscience que cette relation, elle est évidente. Mais le problème, c'est que la pénitence, moi, ça me fait un peu penser que, soit pour certains cancers, effectivement, vous ne nourrissez pas ce lien. Ça, ça peut être problématique. Parce que ce qui peut arriver, c'est un changement. C'est finalement que vous regrettiez, vous dites, mince, j'aurais dû faire des efforts avant. Ou sinon, vous avez peur, tout simplement, de cet amour, de cette âme-sœur. Parce que vous avez aussi un passif. Donc, forcément, il y a la peur de souffrir. Dans tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des peurs qui refont surface. Et c'est bien dommage par rapport à ce lien-là. Cette carte, elle est très, très belle. C'est au-delà de la carte de l'amour. Alors, il va y avoir un changement ici, malheureusement, un cancer. Il va y avoir un changement. Mais ce changement dans la relation, peut-être que ça va aussi vous permettre de prendre conscience. Cancer, que vous avez peut-être porté un masque, que vous ne vous êtes pas laissé aller à cette évidence. Bon, OK. Maintenant, on va aller prendre un message. Maintenant, l'été 77. Donc, peut-être que c'est un message complémentaire. Peut-être que c'est un autre message supplémentaire. Alors, on a la carte de l'ouverture. On a la carte du cœur. On a la carte de la tristesse. Ouais, c'est un message complémentaire. On a le nom. On a le rond-point. C'est un message complémentaire, les amis. Et on termine avec la carte de la signature. Bon, ici, on a un imprévu, les amis. Un imprévu qui sera une chance. Peut-être que cette rencontre, elle est complètement imprévue. Pourquoi pas, pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés. Sinon, l'imprévu, il va être plutôt négatif. Il va y avoir un changement dans cette relation, dans ce lien. Mais en même temps, c'est une chance. Parce que ce que je vois ici, c'est qu'il y a cette ouverture, cette nouveauté. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Mais le monde nous parle de blocage. Pourtant, on a de l'attachement, de l'affection, de l'amour. Mais on dirait que vous êtes complètement dans l'incapacité cancer. Il y a un sabotage où vous vous punissez. Bon, voilà. Vous êtes complètement bloqué face à cet amour. Donc, ça provoque, bien évidemment, de la tristesse. Et puis, la carte de la signature, peut-être que ça va vous permettre aussi de vous engager à... Moi, j'ai l'impression que c'est un message complémentaire. Ce n'est pas un message au niveau d'une signature ou financier. Bon, on va voir. Ouais. Vous allez... Regardez, on a la carte du oui. Je pense que vous allez vous engager, justement, à donner plus d'importance, plus de valeur à ce lien, à cette personne. Et à prendre ce nouveau départ. Et à être plus dans le lâcher-prise. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage, cancer. On a une belle ouverture. Alors, ça peut même être un partenariat. Mais c'est comme si vous ne vous sentez pas capable, cancer. Donc, effectivement, il y a un blocage par rapport à une ouverture. Donc, ça peut être sentimental. Ça peut être un partenariat professionnel. Peu importe. Mais s'il y a blocage, c'est vous qui bloquez. D'accord ? Peut-être pour une question de légitimité. Ou peut-être parce que ce lien, il est tellement évident. Et vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous bloquez la situation. Mais je pense plutôt que vous sabotez ou vous empêchez d'aimer. Parce qu'il y a la peur d'aimer. En même temps, moi, je pense vraiment que la situation, elle va changer de manière négative. C'est-à-dire que la personne pourrait vous échapper. Et que là, vous pourriez avoir une grosse prise de conscience. Ou bien, si vous refusez ce partenariat ou autre, vous risquez, cancer, de regretter. Mais moi, je sens aussi que c'est rattrapable. Ok ? Allez, on va passer maintenant au paroscope. C'est parti. On va voir l'énergie dominante avec l'oracle de la destinée. Pour ce paroscope, cancer. Alors, quelle est la dominante pour le mois de mars ? Alors, nous avons un 6 de denier. Bon, ben, cancer, là, on a une aide inattendue. Le 6 de denier, c'est aussi la notion de donner et recevoir. On a deux personnes qui s'offrent quelque chose mutuellement. Qui s'offrent visiblement exactement la même chose. Sinon, on a une générosité. Il y a quelque chose à accueillir, une aide. Sinon, c'est vous qui allez être beaucoup plus généreux. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot psychique du cœur. Et on va aller décortiquer un petit peu cette situation. On peut avoir une aide financière aussi, cancer. On peut avoir un cadeau qu'on vous fait aussi, pourquoi pas. Alors, ici, on a le 8 de bâton. On parle de succès et de croissance. Mais le 8 de bâton, c'est aussi une carte. C'est le soutien de l'univers. L'univers vous pousse, vous pousse. Enfin, voilà. Il y a des choses qui se passent au niveau énergétique. Et là, regardez, nous avons le 9 d'épée. Donc, cancer, vous avez, je pense, consciemment ou non, peur du succès. Ouais, vous en avez envie. Mais en même temps, vous en avez extrêmement peur. Pourtant, ici, l'univers vous aide à atteindre ce succès. Peu importe dans quel domaine. On veut tous le succès. Mais le succès, malheureusement, peut faire peur. Parce que ça nous fait aussi sortir notre petite zone de confort. Quand on n'en a pas l'habitude. Et je ne parle pas du succès financier seulement. C'est très large. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation ? La roue de fortune. Vos préoccupations, cancer, manifeste. Donc, c'est le magicien. Événement possible. Le 6 d'épée. Le défi, le monde. Conseil, 7 de denier. Et l'évolution, le 6 de coupe. Donc là, le 9 d'épée, vous voyez, vous avez peur. Pourquoi ? Parce que ça vous fait, comme je vous l'ai dit, sortir de votre zone de confort. Et parce que vous n'arrivez pas à contrôler la situation. Peut-être que si ça part du relationnel sentimental, vous avez quelqu'un en face de vous. Quelqu'un qui est lion. Ou quelqu'un qui est poisson. Et il y a quelque chose qui vous fait peur. Pourtant, c'est très beau, ce qui se passe ici. Puisque c'est mérité. Vous voyez, cette carte de l'aide inattendue, c'est comme l'univers. Tout à l'heure, on avait le roi de bâton. Donc, c'est comme l'univers qui vous apporte un cadeau. C'est quelque chose que vous méritez. Mais j'ai l'impression que vous ne saisissez pas cancer. Malgré l'envie. Il y a un truc qui vous bloque. Bon, quelle est cette situation ? Ben voilà, on a la roue de fortune. Donc, cette situation, c'est une chance, les amis. A vous de voir comment ça peut vous parler. C'est une chance. C'est le destin. Il suffit juste de se laisser porter. Mais vous ne vous laissez pas porter, cancer. Alors que c'est une chance. Et quand l'univers vous offre un cadeau, il faut savoir le saisir. Et pas le rejeter. Parce qu'il peut y avoir des peurs ou autres derrière. Maintenant, vos préoccupations par rapport à cette situation, c'est le magicien. Je pense que vous vous êtes peut-être énormément occupé dans votre vie. Cancer, c'est possible que vous n'avez pas de temps. Ou vous ne voulez pas être freiné par rapport à cette situation. Même si c'est une bénédiction. Ou sinon, ce qui vous préoccupe, vous avez certainement besoin de signes. Alors que vous en avez déjà. Mais encore plus de signes de synchronicité. De savoir est-ce que c'est un cadeau. Ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné. J'ai un peu cette impression. Donc, les événements possibles. On a le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est de s'éloigner de cette situation. De s'éloigner de ce cadeau. Malheureusement. Parce que ça peut faire peur. En même temps, cancer, vous avez aussi peur, vous, de la manipulation. Et peut-être d'être freiné par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Peut-être que vous êtes vraiment motivé à fond dans un projet. Ou plusieurs. Ça, ça peut être le cas. Bon, quel est votre défi ? Eh bien, c'est le monde. C'est d'accueillir cette situation. Parce que tout à l'heure, on avait le 8 de bâton avec le 9 d'épée. C'est-à-dire que même si vous avez peur, cette situation ne va pas vous lâcher. Du moins, au niveau mental. Et pire encore, si vous sabotez, ça ne vous lâchera pas. Donc, il y a des risques vraiment de culpabiliser aussi. Donc, votre défi, là, du mois, c'est d'accueillir. Parce que c'est un cadeau. Parce que c'est pour vous. Parce que c'est une bénédiction. Et parce que non, ce n'est pas un cadeau empoisonné. Ça peut être une nouvelle situation. Comme ça peut être une situation qui est déjà là actuellement. Le conseil, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, oui, vous pouvez prendre votre temps dans la situation. Mais il faut quand même vous investir. Le 7 de denier, c'est toujours la carte de, voilà, on plante une graine. Et on attend, on laisse pousser la plante ou le fruit, peu importe. Et on attend justement la semence, les résultats. C'est ça. C'est vraiment de prendre votre temps, mais tout en vous investissant quand même. C'est ça le conseil. Alors que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement bloqué à cette situation. Parce que vous avez peur. C'est cette carte qui me dit ça. Vous voulez garder le contrôle sur vos peurs. Vous êtes peut-être impuissant. Et peut-être que vous, vous ne comprenez même pas pourquoi. Parce que vous avez conscience que c'est une bénédiction. Vous avez conscience qu'il y a un lien. Et l'évolution, on a le 6 de coupe. Donc, dans l'évolution, il y aura un lâcher prise. C'est bien. Il y aura un lâcher prise. Là, vous allez commencer effectivement par un peu fuir, prendre des distances. Parce que voilà, c'est trop dans la tête. Il y a trop de pensée. Il y a trop de réflexion. Ça vous tiraille, clairement. Mais finalement, dans l'évolution, vous allez apaiser tout ça. Là, c'est peut-être en lien avec les énergies lunaires. Il doit se passer quelque chose dans votre ciel. Peut-être surtout en lien avec Mercure. Pourquoi pas ? Qui fait qu'il y a beaucoup de mental. OK. Donc voilà, cancer. Allez. On va maintenant passer au sentimental. On va commencer par laisser quelques cartes. Célibataire, complètement célibataire. Et après, on fera les autres. Allez, c'est parti. Cancer, célibataire, complètement célibataire. Qu'avons-nous en énergie dominante pour vous, pour votre mois de mars ? Alors, on a la séduction. Mais luisant, plein la vue. Bon, il y a de la séduction dans l'air. Cancer avec une personne. Les célibataires. L'envie de séduire. Ouais, c'est sympa. Allez. On va voir maintenant avec le tarot, ce que l'on a. C'est parti, cancer. Allez, on va commencer par voir votre énergie en tant que célibataire. On va mettre ça là. Votre énergie pour ce mois de mars, cancer. La justice. OK. Une énergie stable. Une énergie stable, vous vous sentez aligné. Et je pense que vous êtes prêts, en tout cas du moins, à séduire. Donc, forcément, peut-être à attirer l'amour. Les célibataires, complètement célibataires. Événement possible, du coup, avec cette énergie très stable. Événement possible. Le neuf de bâton. Donc, le neuf de bâton, vous allez quand même vous protéger. Oui, pourquoi ? Parce que vous vous sentez stable. Vous vous sentez guéri, entre guillemets. Donc, oui, vous êtes prêts à vous ouvrir à la séduction. Pas de souci. Mais vous vous protégez quand même de toute chose, relation qui va, qui risque de vous embarquer dans quelque chose de trop intense, trop rapide. Voilà. Vous vous protégez quand même. Et c'est bien parce que quand on est stable, on se protège. Alors, l'évolution. Évolution, cancer, on a la princesse de coupe. Donc, la princesse de coupe, elle a un as de coupe ici. Donc, dans l'évolution, vous allez attirer un grand amour, les amis. Donc là, j'ai envie de dire pour vous, les célibataires, c'est un mois où vous vous sentez stable. Vous n'êtes pas pressé. Vous allez séduire. On va vous séduire, effectivement. Mais il n'y a pas grand-chose qui va se passer parce que ce sera à l'avenir que vous allez attirer cet amour. Voilà, les célibataires. Allez, on passe maintenant toutes les personnes qui ont une personne dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, j'ai l'énergie dominante pour ce mois de mars. Alors, et nous avons l'idylle sourire timide, papillon dans l'estomac. Ton crush t'emmène au 7 Yann Fiel. Waouh ! Ça, c'est beau. Ici, on a l'engagement. Place aux choses sérieuses. Il y a possibilité qu'une relation change dans ce mois de mars. C'est idyllique, de toute manière. De quelque chose peut-être d'assez léger ou compliqué ou conflictuel. Bon, peu importe. Ce que vous vivez, ça passe à un petit peu plus de sérieux. L'engagement ou non, mais un petit peu plus de sérieux. Vous êtes proche d'une personne. Allez, c'est parti. Et on va commencer par une coupe pour voir la tendance du tirage. Cancer. Alors, on a un 5 de bâton. Et nous avons un 10 de coupe. Bon, il y a des conflits intérieurs ou avec l'autre par rapport à l'amour. Sinon, on se bat pour cet amour. Ok, vous battez cancer pour prendre votre temps quand même. Vous vous battez contre vous-même, j'ai envie de dire, pour prendre votre temps. Parce que vous aimez énormément cette personne. Peut-être avec la tour, la roue de fortune, c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus comme ça. Vous le savez que c'est l'amour de votre vie. On dirait que vous avez envie de faire les choses bien. Donc, effectivement, vous vous battez un peu pour prendre votre temps. Bon, ok. Parce que pour vous, dans votre tête, c'est trop rapide. Ce n'est pas bon, ça va dans le mur. Je prends mon temps. Peut-être qu'il y a conflit avec l'autre aussi. Alors, c'est parti. On pose les cartes. Alors, le 10 de bâton. La princesse de denier. La lune. L'étoile. Le 4 d'épée. Le 6 de denier. Le 10 de denier. Le 2 de coupe. C'est pas mal de signes qui ont le 2 de coupe à ce niveau-là. Le 5 de coupe. Et. Et l'as d'épée. L'as d'épée aussi sort beaucoup là, il me semble. Alors, donc, ouais. Le 10 de coupe. Il y a de l'amour. Ça a été peut-être une. Peut-être qu'à un moment donné, la relation s'est arrêtée. Puis a repris. Ou sinon, ça a été vraiment un coup de foudre. Avec la route fortune, la tour. Ouais. Un coup de foudre. Une rencontre inattendue. Bon, voilà. Allez, on va recouvrir si c'est nécessaire. C'est parti. Alors, si vous l'interchangez, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Son énergie à cette personne, 10 de bâton. C'est lourd. Cette personne, elle a un fardeau sur les épaules. C'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd ? Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est parce que je pense que cette personne a aussi conscience de l'amour. Qu'elle vous porte, de l'amour peut-être certainement ou de l'affection que vous partagez ensemble. Mais en même temps, ce qui est peut-être lourd, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Je pense. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à attendre. L'attente est lourde et difficile. Et puis vous, pourtant, j'ai l'impression que vous vous battez contre vous-même, justement, pour prendre votre temps pour faire les choses bien, de d'épée. Cette personne ne comprend pas. Et puisqu'elle ne comprend pas, c'est lourd. Et cette personne ne veut pas aussi être bloquée, emprisonnée dans quelque chose de compliqué, de difficile. Donc pour ce mois, pour cette personne, c'est un peu lourd. Bon. Vous, votre énergie, on est à la princesse de Denier. Princesse de Denier, je pense que vous commencez, cancer, tout doucement, vous, à donner de l'importance, un peu plus d'importance à cette personne. Parce qu'on est dans la princesse, donc c'est le valet. Mais on n'est pas dans le prince, on est dans la princesse. Donc que vous soyez homme ou femme, on a une énergie quand même assez yin, d'accord ? Une énergie d'amour, une énergie féminine. Maintenant, c'est un valet. Donc c'est tout nouveau. Je pense que vous commencez tout doucement à vous investir. Mais vraiment très peu, cancer. C'est l'impression que j'ai. Quatre de bâtons. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous aimez votre sécurité. Votre stabilité. Vous ne voulez absolument pas. On a aussi la princesse de coupe. Donc il y a de l'investissement un petit peu. Et un petit peu plus d'amour aussi. Mais tout en restant stable. Je pense que c'est parce que vous ne voulez peut-être pas vous emballer. Vous avez compris de vos erreurs aussi, cancer. Alors, quel est son passé à cette personne ? La lune. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup été seul dans son passé. Alors ça peut être un passé avec vous ou sans vous. Quelqu'un qui s'est senti plutôt invisible aussi, pourquoi pas ? La lune, quelqu'un qui a vécu beaucoup d'illusions aussi. Dans le passé, il y a quelque chose comme ça. Votre passé à vous, c'est l'étoile. Donc vous, dans votre passé, il y a eu de l'espoir. L'étoile. Il y a eu de l'espoir. Il y a peut-être eu une guérison aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes là. Vous semblez être quand même très stable. Même si c'est difficile pour cette personne. Parce qu'elle ne veut plus elle reproduire des choses qui sont passées dans le passé. Donc être dans une emprise ou autre. Et en même temps, elle ne comprend pas trop votre comportement. Puisqu'il y a une évidence pour elle aussi. Clairement. Mais vous, vous avez guéri dans le passé. Donc ça s'explique aussi. Pourquoi votre sécurité, votre stabilité est très importante. Maintenant, quel est le problème de cette relation ? C'est le 4DP. Je pense qu'il y a un manque de communication. 4DP, il y a peut-être une distance géographique. Mais il y a un manque de communication. Clairement, évident. Le 4DP, on se repose. On est dans notre coin. Chacun est dans son coin. Chacun se repose. Ça, c'est problématique. Allez, on va mettre une carte sur le cadre d'effet pour comprendre. Celle de denier. Oui, c'est le temps. Voilà. Ça, c'est le problème. La relation, elle, elle prend trop de temps à évoluer. Elle évolue, oui. Mais tout, 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 tout doucement. Et ça, c'est vraiment problématique. Il faudrait peut-être mettre la première. Cancer, et je pense que c'est vous, là, pour le coup. Alors, ce que cette personne ressent pendant ce mois, on a un 6 de denier. Donc, 6 de denier, bon, il y a un partage quand même. Là, j'ai l'impression que justement, il va y avoir un petit peu la première qui va être enclenchée. Parce qu'il y a un partage. Cette personne ressent qu'elle a envie de vous donner, d'être généreuse envers vous. Et vous aussi, elle ressent quand même un équilibre, une forme de stabilité au niveau de la notion de donner et recevoir. OK. Ce que vous, vous ressentez, c'est le 10 de denier. En plus, vous le ressentez, ce lien. Vous le ressentez, je n'ai pas envie de dire plus que cette personne. Mais en tout cas, vous allez quand même pas mal vous investir. Et pour le coup, peut-être que ce mois-ci, vous allez un petit peu plus vous investir que l'autre. Mais vous ressentez que c'est avec cette personne que vous voulez être, que vous voulez créer, fonder votre famille, quelque chose comme ça. Bon, ce qu'elle envisage, cette personne, le 2 de couple. Le couple avec vous, 2 de couple, c'est on est ensemble, on s'aime de la même manière, on est des jumeaux, on est des âmes sœurs. Bon, voilà, cette personne envisage l'amour avec vous, tout simplement. Et le conseil qu'on pourrait vous donner, vous, c'est le 5 de couple, c'est d'être optimiste. Même si dans le passé, il y a eu des déceptions, le 5 de couple, de ne pas rester sur le négatif, sur votre passé à vous, qui peut impacter sur cette personne, ou sur un passé en commun, où il y a eu des déceptions, de ne pas rester sur ça. De voir l'avenir, de voir le bon côté de la situation, de la personne, d'être optimiste, d'y croire. Et pour certains cancers, de peut-être faire votre deuil du passé aussi. Peut-être que ça peut être la problématique. Parce que dans l'évolution, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, il va y avoir encore un nouveau départ. Il va peut-être avoir un choix de fait. Peut-être que vous allez reprendre la communication, bien la communication, la vraie communication. Peut-être qu'il va y avoir une vérité qui va être dite. L'as d'épée, c'est dans tous les cas un nouveau départ. Voilà, et le pendu, là on sort peut-être d'une forme de blocage, de distance, d'éloignement. La perception, la vision du couple, de la situation, de l'autre change. Le pendu, ça y est, l'attente est terminée. On peut y aller, on peut avancer ensemble dans l'évolution. Mais il faut commencer, j'ai envie de dire, à s'investir un petit peu plus, cancer. Bon, au niveau des signes, alors qu'avons-nous d'intéressant ? On a poisson-verseau. Après, c'est à titre indicatif. Pour l'instant, je n'ai que ça, les amis. Voilà, allez, on va terminer avec l'oracle. Il est où ? Il est là. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va prendre une dernière carte pour voir un petit peu la synthèse. Allez, c'est parti, cancer. Alors, on a sagesse, tempérance et calme. La carte 11. Douceur de vivre et temps calme, enfin, pour toi. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si, sentimentalement, tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus. Prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, il le faut pour avoir la paix. Il n'en est rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et le tien avant tout. Donc, on voit bien quand même que vous avez besoin de moments seuls, de moments au calme. Bon, voilà. De toute manière, moi, je vous sens très stable, Cancer. Je vous sens très stable. Mais c'est juste qu'il faut un petit peu vous mettre à la place de l'autre et peut-être que la personne en face a du mal à gérer ses émotions, a du mal à comprendre la situation. Et il y a un tout petit peu trop de distance entre vous et cette personne. J'ai l'impression, pas assez de communication. D'accord ? Mais ça va évoluer parce que, souvenez-vous, on a l'idylle. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et puis, on a l'engagement de place aux choses sérieuses. Donc, pas forcément un engagement. Mais en tout cas, ça évolue dans ce sens-là. Voilà, Cancer pour votre moi. J'espère que ces guidances vous ont parlé. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, d'aller voir dans le détail, d'être vraiment conseillé. Et puis, d'aller voir aussi ce que la personne, elle pense, elle ressent, qui elle est, comment gérer tout ça. Vous me demandez une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche et vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, les cancers. Bye.